Sous-titrage Société Radio-Canada Le 20 mai, le Kavav du mois d'hier, mercredi, un shiur payé par David Parmast, si je prononce bien, pour l'élevation de l'âme de Mandel Bat-Henri. Le Mandel c'est mes garçons. En tout cas c'est marqué Mandel Bat-Henri, c'est ce qu'il m'a envoyé, donc on le laissera tel quel, c'est ce qu'il dit. A mon avis c'est Ben, parce que Mandel est un nom de garçon. Tov, on est dans Maseret Avot, on a vu jusqu'à maintenant des Mishnayot qui nous parlaient de nombre, de chiffres, de juifs qui seraient réunis ensemble autour d'une table, ou de personnes qui seraient en train de parler, sans être spécialement autour d'une table. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait ou pas de la Torah entre eux ? Voilà ce qu'on a vu. Aujourd'hui nous allons étudier la Mishna Vav, le troisième chapitre de Maseret Avot, qui nous parle de Rabbi Khalafta Ish-Kfar Hanania. Rabbi Khalafta Ben-Khanania, selon Baba Mitzia, était un des élèves de Rabbi Meir Balanes, comme il explique ici. Donc bien entendu vous pouvez lier ce chiour pour l'élévation de l'âme de tous les niftarim que vous connaissez autour de vous, proches, ou la refouach lema, bezrat hachem de tous les malades d'Israël. Mais on commence parce qu'on a encore un cours à faire après. Le nom c'est Bat, Mendel avec un E, il a écrit. Ah, Mendel avec un E ? Mais Mendel c'est pas un nom de... Mendelais peut-être, je sais pas. Mendel c'est Zachar, c'est pas Nekkeba. Très bien. Merci David. Désolé. Une fois j'ai peur de faire des erreurs, de ne pas recopier ce qu'il y avait. Mendel. Mendel c'est un... Il a fait le nom de Bat Henri. En tout cas c'est noté comme ça. Mais c'est le nom d'amour, alors on étudiera cette Mishna pour l'élévation de son âme. Et il n'y a pas mieux que le Mishnayot pour élever l'âme, ceci étant. Rabbi Khalafta, Ishkfar Khananiya Omer. As-Sara, Sheochvin, Ve'oskin, Bat Torah. Alors, quelle différence il y a entre un qui étudie la Torah et Dieu vient, celui qui m'appelle, celui qui étudie la Torah, même s'il est seul, Dieu vient le voir. Donc écoutez bien les mots, Dieu vient le voir. Quand on est deux, Dieu il vient. Oui, c'est très bien. Mais si on les dise, qu'est-ce qui se passe ? Alors écoutez bien ce que nous apprend la Mishna. As-Sara, Sheochvin, Ve'oskin, Bat Torah. Dix personnes qui sont réunies ensemble et qui étudient la Torah. Shrina Shruya Benem. La Shrina vit parmi eux. Elle ne vient pas. Elle les réside automatiquement parmi eux. D'où l'importance de prier en Minyan. Parce que décompris en Minyan, la Shrina réside parmi les hommes qui étudient la Torah. Pas qu'ils soient à la synagogue avec les portables en train de parler, en train d'écrire des SMS et à délirer une fois de plus. Que le marche est au-reté de la M-Shefa. Et lui, il est là, il est en M-Kochma. Et si tu poses la question en disant, excuse-moi mais là-bas t'as vu une personne, on a vu dans les Mishna précédentes, une personne seule qui étudie la Torah, la Shrina elle vient vers lui. Elle vient vers lui. C'est vraiment qu'elle Shruya. Elle vient. Si on a deux, la Shrina elle vient. Si on a trois, la Shrina... Alors où est le Khidouche ? Là t'es en train de dire, elle est Shruya Benem. Elle vit parmi eux. Mais c'est quoi le Khidouche ? Alors le Khidouche, je vais vous dire où il est. C'est que s'il y a dix personnes qui sont réunies ensemble autour d'une table à étudier la Torah. Ou dix personnes qui sont dans la même chambre et qui étudient la Torah. Pas forcément ensemble. La différence qu'il y a, c'est que quand on dit que la Shrina est Shruya Benem, elle réside parmi eux. C'est qu'elle va leur ouvrir leurs yeux et l'intellect pour mieux comprendre la Torah. Il y a quand même une différence. C'est que dans les autres cas, elle vient à la Torah, la Shrina, et elle bénit celui qui étudie la Torah. Elle le bénit sur place. On l'avait vu ensemble hier soir que celui qui étudie la Torah, c'est le meilleur remède de tous les problèmes qu'on a dans la vie. Ça ne va pas au niveau de la Parnassah ? Rajoute de l'étude. Ça ne va pas au niveau de la santé ? Rajoute de l'étude. La Torah, il le passe partout de tous les problèmes de ce monde. Oui, mais si tu viens dire maintenant qu'on m'explique que tu ferais d'Israël, qu'est-ce que tu viens faire en plus ? Pourquoi tu me dis ça ? Tout simplement, tout celui qui étudie la Torah, ce n'est pas à peine de me dire 1, 2, 3, 10, 12, pas la peine. Dis-moi, dès que tu étudies la Torah, la Shrina, elle vient. Tu dis, non, il y a une différence. C'est que quand il y en a 10, la Shrina réside, mais où ? Dans les mochins de l'homme. Ce qui fait que l'homme peut mieux comprendre la Torah quand il va étudier Obet Midrash que s'il reste seul chez lui à la maison. Quelqu'un qui reste seul chez lui à la maison qui va étudier la Torah. Oui, comme l'Avrim qui était en train d'étudier pendant le confinement. Ils étaient chacun chez eux. La différence, c'est que quand tu es seul chez toi, comme l'explique le moral de Prague, la difficulté à comprendre est beaucoup plus grande que si tu vas étudier Obet Midrash, que même si chacun étudie son étude à lui, le fait d'être ensemble, la Shrina, repose. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ouvre le cercle à l'homme pour mieux comprendre. D'où l'importance d'étudier en Yeshiva, dans les Batemidrashot ou dans les Kolelim, où là-bas, il y a au minimum 10 personnes. Et quand il y a 10 personnes, Shrina Shruya, Shokhenet Betoram, ou au niveau du cœur et au niveau des yeux. Non seulement ça enthousiasme, mais de qui plus est, il faut savoir qu'un des secrets de la Chassidoute, quand on étudie et qu'il y a beaucoup de monde autour de nous qui étudie dans un Bet Midrash, eh bien notre Nechama se délecte de l'odeur spirituelle qui se dégage de l'étude de la Torah dans la pièce. Ce qui fait que la Torah, quand elle est sortie, elle décrote la Nechama de toutes ces clipotes qui sont autour de lui. C'est pour ça que la Gmarah nous dit, « S'il vient le Menuva, le Yetserara, emmène-le au Bet Midrash. » « Il va suivre bien un Karcher, le Bet Midrash, c'est un Karcher d'Averot. » « L'achène tov meot tamid, bezrat Hachem, comme je le dis souvent, la maison de l'homme, c'est le Bet Midrash, la maison de la femme, c'est sa maison. » Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être ensemble, mais un homme, où il doit être les livres de Torah, comment il doit passer sa chaise, comment il veut les choses, c'est au Bet Midrash, à la maison, ce n'est pas important. Laisse ta femme décider, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, elle veut la table à droite ou à gauche. La maison, c'est la femme. La maison de l'homme, c'est le Bet Midrash. Le Kismi Tzav, c'est le Bet Midrash, comme c'est marqué au niveau du verset. « Je ne peux pas ouvrir une assemblée, s'il n'y a pas au moins dix personnes, comme c'est marqué dans Saint-Hédrin. » « Et maintenant, tu vas dire, est-ce qu'on sait aussi que s'il n'y a que cinq personnes ? » « Est-ce qu'on pourrait apprendre aussi, que s'il y a cinq personnes ? » « La chichina rézit parmi eux, j'en émerve agouda al Eretz yessada. » « Le rocheur, celle-là, c'est le pasouk, « le bonnet le shamaïm ma'alotav. » « Alors, la chichina, qui est le shamaïm, yorredet le matal l'Eretz, quand il y a là agouda. » « Agouda » c'est cinq. « D'aïnou chamisha, « shiolivim oskim vatorah. » « Shiken agouda » « Masha agouda, l'adam be-ado, « achat. » « Agouda » « Il dit tout comme... » « En réalité, ça s'appelle l'agoudal, le pouce. » « L'agouda » c'est quand je suis capable de réunir ces cinq doigts. « Shibat chamesh et zbaot. » « D'accord ? » « La main est appelée agouda. » « Combien on a deux doigts ? » « Cinq. » « Même s'il n'y a que cinq personnes, mais à filo au shlocha, eh bien, la chichina descendra vers eux. » « Même s'ils sont trois. » « Shibat chamesh et zbaot. » « La chichina sera aussi parmi eux. » « Et kev l'okim ishpot. » « Je n'emmerde à inu bat de beddine. » « Même à beddine, quand ils sont assis, la chichina descend parmi eux. » « Alors, ma koach ben ehem, » « On a expliqué. » « Au niveau de dix, » « La différence, c'est que Dieu ouvre les mokhines à tout le monde, grâce au fait qu'ils soient dix. » « Mais même s'ils sont moins que cela, la chichina réside, comme on l'a vu tout à l'heure. » « Ken ? » « Ou minam filou chamicha, et am shlocha d'ayanim. » « Comme il y a trois d'ayanim, bah agouda, chez i, quand même ken shlocha. » « On dit agouda achat. » « Che ken m'asinou bah agoudat ezov, on apprend qu'une agouda, c'est aussi pas simplement cinq, mais trois. » « Du ezov, de cette plante qu'on a menée, où vous étiez trois alim, trois tiges pour le faire. » « Bechen agoudat alulav. » « Comme on a vu qu'agouda le lulav, il y a le lulav, les arabot, et les hadassim, c'est trois. » « Donc on voit aussi que là-bas, kapot temarim. » « Menam filou shnaï. » « Et même s'ils ne sont que deux à étudier la Torah, « Shkina ben ehem. » « Il faut savoir que la shkina descend aussi pour eux, mais pas dans les mêmes conditions que s'ils étaient dix, bien sûr. » Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant s'ils sont deux ? Il dit « Dieu, il vient écouter leur dvar Torah, il vient écouter leur étude, et il danse autour d'eux. » « Dès qu'on étudie la Torah, vraiment, dès qu'on prend une chavouta, alors nous on s'assoit avec une gmara par exemple, on étudie avec une personne, on va prendre l'écouter Moharan, on va étudier Chavouta, n'importe qui. On ne voit pas ce qui se passe autour de nous. Il faut savoir que plus la hitlav, plus l'enthousiasme va être grand dans l'étude, et plus il y a un cercle autour de nous spirituel qui n'est autre que Dieu lui-même, et non pas des anges, qui est comme un fou de nous voir étudier la Torah. Dieu adore voir ses enfants étudier la Torah. Vous savez que la femme, c'est le représentant d'Hachem sur terre. Et en général, quand une femme voit son mari qui étudie la Torah, attention, encore une fois, on revient toujours, comme ce matin, on m'apprend, un mec étudie la Torah, il frappe sa femme. Ce n'est pas de la Torah qu'il étudie, c'est du Yed Serrara. On parle d'un homme normal. À partir du moment où une personne étudie la Torah, que sa conduite le rend plus arnave, plus compréhensible, plus sympathique, sachez que pour une femme, c'est un cadeau du ciel. Pourquoi ? On l'avait expliqué, une des raisons pour lesquelles la femme offre le talit sous la choupa à son mari, c'est pour lui dire, j'ai besoin d'être marié avec un homme qui soit grand en spiritualité. Et quand une femme voit son mari étudier la Torah au lieu d'être sur son portable et autres, pour elle, c'est un énorme, énorme, énorme réconfort. Parce qu'elle est consciente ou peut-être inconsciente qu'à travers cette étude de la Torah, d'abord, il y aura quelque chose d'intéressant à dire à table. Et puis, chaque fois qu'un homme étudie la Torah, alors sachez, mesdames, qu'il vous construit une maison dans le Olam Abba. Chaque fois qu'un mari étudie la Torah, c'est comme ce qu'il vient vous voir, on dit, au fait, ta cuisine dans le Olam Abba, c'est la maison pour l'éternité, elle est en train de se construire. La femme se glorifie de l'étude de son mari et d'avoir envoyé ses enfants au Talmud Torah. Comme ça dit le roi Salomon. Au Meneflouk, la tendance de la personne, elle est seule. La Shrina est avec lui. Elle réside, elle est avec lui. Car tout endroit ou même une seule langue sur terre m'appellera à l'étude et voudra étudier ma Torah, eh bien, je serai juste à côté de lui. Donc, et là, la Torah sera près de lui. Il y a autre chose qui se passe quand on étudie la Torah, que les gens ne savent peut-être pas, peut-être qu'ils le savent, je ne sais rien, mais qu'il est bon de rappeler. C'est qu'il y a marqué Il est préférable de les chamèches manger, de servir un rave que d'aller étudier la Torah. Parce qu'en servant le rave, on observe la Torah vivante. Mais il y en a qui expliquent que pas du tout, ce n'est pas ça que ça veut dire. Il y en a qui disent que le fait d'étudier l'agmara, par exemple, tu vas étudier Rashi, après tu vas étudier Tosfot, après tu vas étudier les Rishonim, tu fais de la Mishnah, tu vas étudier Barthénora, tu vas étudier Tosfot Yom Tov, Tepéret Israël, et d'autres commentateurs. Oui. Le fait d'étudier le maharal, le ramchal, le rave Obadiah Yosef dans les Alachot, Chazan Obadiah, les Chotolam et autres, tous ces livres-là, quand on les étudie, c'est comme si on a servi, comme un serviteur, le rave qui les a écrits. Ce qui fait que, même s'ils sont décédés, ces rabbanines, dès que tu étudies leur étude, par exemple, tu dis Amarabi Akiva'an, Amarabi Eleazar Barthota, Amarabi Ochanan, Dès que tu dis les noms des rabbanines et que tu lis ce qu'eux ont écrit, sache que tu réavives comme une espèce de batterie leur Nechama dans le monde d'en haut. C'est-à-dire que, si on était capable de voir les effets de la Magenne David, c'est-à-dire que le monde d'en bas, qui est tout petit, la pointe, quel effet elle fait dans le monde d'en haut, et quel effet ça fait dans le monde d'en haut que la personne reçoit cette information qu'on parle de lui, le Shefa qui l'emmène dans le monde d'en bas. C'est le secret de la Magenne David. Et il vient marquer Sif Totab Dovevot Bakéver. Imaginez que vous étudiez maintenant Rashi. C'est-à-dire Rashi ? D'accord ? Parashat la semaine ? Rashi, du monde d'en haut, là où il est, il écoute ce que vous êtes en train de dire en son nom, et il te bénit. La bracha des tzadikim, quand tu les étudies, ils te bénissent. Mon Rav, Rav El Garbiyan, quand il avait à peu près 16 ans, il étudia les Shiva de Porat Yosef. Et, bon, j'étais le voir pour voir confirmation, on entend beaucoup de choses, un peu comme Youtube, il y a plein de choses qui sont dites, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On ne sait jamais à quoi on a affaire, on ne sait jamais qui a fait cette vidéo, on ne sait jamais qui est derrière l'appareil. Et, donc, on m'a confirmé. Et j'ai été voir le Rav El Garbiyan, il me l'a confirmé à sa façon, elle lui m'a fait un sourire, c'est-à-dire pourquoi on te l'a raconté. Mais, le Rav El Garbiyan, mon Rav, quand il était jeune en Ishiva, il ne dormait pratiquement pas. Il étudiait, il étudiait, il étudiait 2-3 heures du matin. Et un jour, il s'est retrouvé confronté à une situation à laquelle, déjà minuit, minuit et demi, il avait du mal à comprendre, c'était le Marsha, Marsha Akadosh. Et, il avait décidé de ne pas aller rejoindre son lit tant qu'il n'aurait pas compris la cabana du Marsha. Le Marsha, c'est à la fin de la Gemara, vous avez le Marsha, et donc il explique, en d'autres termes, des points extrêmement importants sur l'étude de la Gemara qui te font mieux comprendre Rachel et les Tosafotes. Et, à 3 heures du matin, il s'est endormi sur sa Gemara avec les larmes. Pourquoi ? Non peur pour eux, il manque ça, il manque ça. Lui, il a pleuré parce qu'il n'avait pas compris le Marsha. Chacun son niveau. Et, quand il s'est endormi sur sa Gemara, à 3 heures du matin, il a senti une main un peu lourde se poser sur son épaule. Il s'est retourné, il a vu un rave de la Yeshiva qu'il n'avait jamais vu et de sa vie avant, qui était vêtu de blanc, d'une énorme lumière, une très belle barbe comme ça, très royale. Et, cette personne lui a dit, ce que j'ai voulu dire ici, ne s'adressez pas à Rachim, à Tosafote, c'est pour ça que tu ne comprends pas ce que je veux dire. Alors, quand le raveur s'est retourné, pour bien voir le visage de celui qui venait lui donner le problème qu'il n'avait pas encore saisi, il avait disparu de la pièce. Et, la seule chose dont il s'est rappelé, c'est ce que j'ai voulu dire ici. Il parlait du Marsha. Le Marsha, lui-même, est descendu du Gan Eden, lui expliquait au raveur, à mon raveur, pourquoi il n'arrivait pas à comprendre. Eh bien, si je vous parle de quelque chose qui a été fait, je vous parle du raveur Garbian, qui est mon rave aujourd'hui à Jérusalem. Il est toujours là, grâce à Dieu, et que Dieu lui donne notre vie. Mais du monde dans où le Marsha, comment il a pu descendre et lui dire, tu en as pleuré, tu es mal avec ça, je ne sais plus qu'il y a, tu te trompes, je n'explique pas, d'avoir qu'à Rachi, je reprends les balles et Tosafote. C'est sur eux que j'explique les choses. Et donc, si toi, tu crois que je parle de Rachi, tu n'arrives pas à comprendre le lien. Zabirou Shadavar. Rhen et Tadikim, dès que tu les étudies, quand une femme, elle prend la biographie du Marsha, du Marol de Prague, du Grand de Vilna, du Baal Shem Tov, tous ces grands entourats, en voie de Yosef Shlita, Shlita d'une certaine façon, c'est sûr, parce que les Tadikim ne sont jamais morts, mais surtout, il est un des nôtres plus exactement, eh bien, il faut savoir que, automatiquement, leur âme se réveille, se régénère. Un peu comme la Ascara aujourd'hui de Mandel Bat Henri, on est en train de faire une étude pour elle. Alors, au niveau de nous, ce qu'on fait là, une caméra, on se parle, je ne sais pas qui c'est derrière l'écran, combien vous êtes, peu importe, ce n'est pas important. Là, dans le ciel, tous les mots de Torah qui sont sortis, réhavivent sa nechama. Et la lumière énorme sort de là où elle est, et tous les Tadikim posent la question en disant, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Pourquoi son âme, elle, elle brille aujourd'hui ? Parce qu'il y a de la Torah pour lui. Parce que la Torah, c'est une énergie de lumière. Oraita, on dit en ramien, qui veut dire lumière. Zepirushadabar. Et chaque fois qu'une personne, afilou une seule personne, bechol makom, acher askire tchemi, avo elecha oberarticha. Il dit, Dieu, à chaque fois que quelqu'un rappellera un de mes noms, parce que toute la Torah est composée des noms de Dieu, l'agmara est composée des noms de Dieu, je viendrai moi-même et je le bénirai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne vient pas seul. Il vient aussi avec les Tadikim, dont celui qui étudie la Torah parle en ce moment. Comme par exemple, maintenant, nous venons de citer Rabbi Khalafta Ishkfar Hanania. Alors sachez qu'au moment où on a prononcé son nom et lu sa Mishnah, chaque mot de la Mishnah est monté vers le ciel et a réavivé son âme encore plus grandement que ce que cette lumière dégageait avant cette étude d'aujourd'hui. Baruch Adonai, l'Olam Amen, et Amen. Sous-titrage ST' 501